Je sais, il n'est pas 18h, il est 17h30, mais le live va être long en fait, parce que de base, on ne devait pas du tout parler de ce dont on va parler aujourd'hui, x5, x6, x7, mais on va faire que parler de Magali Berda, de Maëva Guénam à la fin du live, parce qu'il y a machin qui répond à Bidule et Bidule qui répond à machin, donc je me suis dit, c'est quoi Rudy, c'est soit tu coupes le live en deux, soit tu fais en sorte de le faire plus tôt pour couvrir tout ce que tu voulais couvrir, donc je vais tout couvrir aujourd'hui. Oui, les amis, ça va être un live assez rocambolesque, je pense, alors qu'on est seulement au début de la semaine, mais bon, que voulez-vous, l'actualité n'attend pas, et moi non plus, j'avais prévu d'aller courir tout à l'heure, j'avais prévu d'aller me poser ce soir, mais non, 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 on va se taper un immense live aujourd'hui, vous le voyez au titre et vous l'avez vu à la notification, aujourd'hui on parle de Magali Berda, de Maëva Guénam, de Nicolas Lodina, de Vivian, de Nadej, oui, on parle de beaucoup de gens, pourtant c'est seulement un live Twitch, je sais pas ce qu'il se passe, moi j'étais là, ouais, c'est bon, c'est l'été, tout le monde est en vacances, les gens ils sont calmes, il n'y a pas de polémique, MDR, il n'y a que ça, donc c'est pas grave, écoutez, on se voit pour ça, ça va être très fun, hein, je vous rappelle le règlement avant toute chose, parce que les actus du jour, elles vont faire réagir, donc bah j'espère que vous êtes prêts, je vous lis 5 minutes dans le chat et puis on va passer tout de suite, ah oui, attention, apparemment, apparemment, j'arrête la musique, il y a quelqu'un hier qui a dit, Rudy, what the fuck, pourquoi tu pars dans les aigus, c'est horrible, franchement tu fais chier, je suis désolé en fait, je savais même pas que j'avais une voix aiguë, donc si j'en ai une, je m'en excuse, pas, parce que ça veut dire que je pourrais peut-être reprendre la chanson, je rigole, j'ai jamais chanté de ma vie, on va éviter les orages, bref, je vous lis dans le chat et on commence, je voulais juste répondre à cette haters, pas content, colère, il n'y a plus colère, colère, alors, qu'est-ce que j'ai raté ? Hello, personne qui arrive, je suis sur le live depuis le taf, mais shoot, ok, je dis rien, coucou tout le monde, oh my god, ah bah oui, sur les live actus, Sarah, on est toujours, toujours, toujours enfant, parce que sinon, on s'endort, et ce n'est absolument pas le but, le but ici, est de parler actualité, c'est parti, jingle ! Nous commençons donc, on commence par qui déjà, j'ai oublié, on commence par Vivian et Nico, alors ça, c'est le dernier truc qui s'est produit, on en a parlé, il me semble, ah non, je ne vous en ai pas parlé, je vous avais parlé du fait que Nicolas Lodzina et Julie Ritchie étaient en couple, dans les 50 là, qui vont arriver, et finalement, c'est un couple qui n'a pas duré, donc tout le monde était là, ouais, ils vont trop bien ensemble, ça va peut-être être le couple qui va vraiment fonctionner et remettre Nicolas sur les rails, eh bien non, les deux ne sont plus ensemble, et ils se sont piqués à story interposée, donc je me suis dit que par respect pour leur relation qui est maintenant terminée, je n'allais pas forcément vous lire leur story, mais quelqu'un a décidé d'en parler, Julie Ritchie, Nicolas Lodzina, qui pourrait se mêler de ça ? Eh bien dis donc, oui, il s'agit de Vivian, Vivian a décidé de parler de tout ça lors d'un live toc toc, et Nicolas a réagi, tout à l'heure, hier, je ne sais plus exactement, donc on va découvrir tout ça ensemble, j'ai que la story de Vivian, on est comme hier, MDR, j'ai pas fait mon stream d'écho complet. Écoutez, c'est pas grave, on commence avec Vivian, et je ferai la story de Nico juste après, c'est parti, je vous rappelle le concept, n'oubliez pas de réagir. Nico, et je te jure, là il m'a bloqué sur Instagram et tout, mais c'est un malade, bien sûr, c'est que moi, en tournage, il m'a dit des trucs personnels qui m'a fait la peine et tout, et en fait, je comprends... Attends, juste, déjà, je ne comprends pas le concept de parler de quelqu'un pendant un live, la personne n'est pas là, il est jaloux, après c'est vrai que Vivian a toujours kiffé Julie. Moi, à l'époque, Nicolas, quand Laura l'avait quitté, j'ai envoyé un message, j'ai dit, tu sais quoi, je ne le connaissais pas, mais j'ai même fait le fan, je suis désolé pour toi, je sais ce que c'est, j'espère que tu vas t'en sortir, bats-toi ici, ici, là, il m'a lâché un but, il ne m'a jamais répondu. Il venait de rompre avec Laura, je suis désolé, il n'a pas à répondre, personnellement, je suis désolé, si jamais, des fois, je ne vous réponds pas ou quoi, c'est que tu n'as pas forcément envie, le temps où juste, oui, envie de répondre, et je ne pense pas que Nico ait voulu répondre à toutes les personnes qui lui ont dit, je suis désolé pour toi, attends, on va encore dire, ouais, Rudy, tu prends trop la défense de Nico et tout, écoutons, écoutons. Je faisais sur TikTok, et quand j'ai fait plusieurs émissions, et que j'ai cartonné chez W9, que là, j'étais chez son frère et qu'il m'aimait. Et là, et là, dès que je ne jouais plus avec lui sur TikTok, il ne me donne plus l'heure, il me bloque, et ça, je déteste ça. Et tu vois ce qu'il a fait à Julie, quand il fait le mec, genre, parce que Julie, qu'on se le dise, Julie, c'est la plus belle femme, tu peux le dire, là, pour moi, c'est la plus belle femme de la théorie. Ah ouais, elle fait partie des plus belles de la théorie. Julie Richie, et je vais la montrer, pour ceux qui savent. Et je vais la montrer, pardon. Pour moi, c'est la plus belle femme de télé. Donc, attends, Julie, elle est où ? Et qui est d'ailleurs ton ex ? On peut le dire. Merci, merci, les amours. C'est un avion. Ah ouais, elle est très belle. Elle est vraiment, 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 je suis libre. Moi, je déteste ce genre de remarques avion et tout, enfin, c'est pas possible. C'est une beauté fatale, mais vraiment, et elle est très, 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 très gentille. Ah oui, elle est gentille. Et le fait que tu lui manques de respect, que tu lui manques de respect en disant, ouais, en gros, j'ai largué. Si, frérot, elle a des enfants, respecte-toi. À un moment donné, elle t'a donné... Pourquoi il a marqué ça ou qu'il l'avait largué ? En gros, il a fait comprendre que si. En un moment donné, elle a des enfants. Et je te le dis, clairement, c'est parce qu'il a fait la peine. Moi, je connais Julie. Nicolas, il s'est pris à vent par tout le monde, et je m'en fous, mais je sais pas, je m'en branle. Il s'est pris à vent par toute la télé-réalité, toute la terre, parce que maintenant, malheureusement... Mais c'est horrible ce qu'il dit ! Il s'est pris à vent par toute la télé-réalité, par toute la terre. Oh my god, mais attends, le but, c'était quoi ? C'était juste de descendre Nico, parce qu'il l'a bloqué. Enfin, je suis désolé, les gars, moi, je bloque plein de gens aussi. Il y a des gens que j'aime pas, je les bloque. Il y a des gens, je peux pas me voir leur tronche, je les bloque. Il y a un bouton bloqué sur les réseaux sociaux. Pour moi, il est utile, et il doit être servi. Et du coup, il s'est fait bloquer par Nico, et donc, il crache tout son venin sur lui. Je... Ouais, je sais pas, j'aime pas trop. C'est vrai que... C'est vrai, c'est pas méchant. Il est plus comme avant. Nicolas Levin, à l'époque, c'était un putain de beau gosse. Maintenant, comme ça allait un peu moins bien dans sa vie... C'est pas méchant de dire qu'avant, il était trop beau, et que maintenant, il s'est plus le cas, selon Vivian, je précise. Il a glow down, et c'est la vérité, parce qu'il dégage plus les meilleurs ondes qu'avant, et puis il s'est laissé aller. Faut dire ce qu'il y a, il s'est laissé aller. Mais c'est pas méchant, voyons. Quand il veut draguer son Raya, et qu'il a un ongle incarné, et qu'il pèse 140 kilos dans le bain, à un moment donné, c'est normal qu'il attire mon léphique avant. Non, parce que c'est vrai que... Mais il est horrible ! Mais il est horrible, ce mec ! Genre, il est horrible, je suis désolé, il est horrible. Il y a quelqu'un qui dit, tu fais pas Rudy, je veux pas être ban. Non, mais je banne pas les gens, genre sur Twitch, je les banne pas comme ça. Par exemple, je vais ban quelqu'un sur Twitch, si jamais la personne est irrespectueuse envers moi ou envers quelqu'un, et qu'on l'a déjà averti plusieurs fois, c'est pour ça qu'il y a des modos. Je parle de comptes sur Instagram, tu vois, par exemple, je vais tomber sur un contenu que personnellement, je trouve problématique, que j'ai pas envie de voir dans mon feed, que j'ai pas envie de revoir, je bloque la personne. Et il n'y a rien de mal à ça, vous pouvez aussi me bloquer si vous supportez pas ma gueule, il n'y a pas de problème. Mais ce que je comprends pas là, c'est pourquoi est-ce que tu utilises ça, Vivian, pour détruire Nicolas, encore plus que peut-être il s'en détruit de par sa rupture avec Laura, si jamais ça le touche encore, de par sa rupture avec Julie, ici. On sait aussi que Nico, il s'est confié plusieurs fois, justement, sur sa prise de poids et tout. Je trouve Vivian vraiment méchant. Genre, vraiment, je le trouve méchant. Il se laisse aller. On en a bien trouvé, c'est la vérité. Et qu'il prenne Julie de haut en disant « Oui, je te quitte », alors que moi, il se prend pour un autre, mais on descend, frérot. C'est tout ce qu'il avait à dire. Franchement, je suis désolé, je vais même pas réagir sur ça. Mais donc, Nico a réagi à tout ça aussi. Il a répondu à Vivian pendant un live avec quelqu'un que vous adorez, évidemment. C'est de l'ironie, MDR. Et pendant que je vous regardais Vivian, j'étais en train de faire le stream deck. Oui, je sais, je suis multitâche. Vivian, c'est quoi le problème ? Pourquoi tu parles de moi ? Je t'ai pu parler depuis trois mois ? Pourquoi tu dis mon blase ? Après, tu vois, c'est pareil. Pourquoi est-ce que tu parles de ça sur un live où il n'y a pas Vivian ? C'est quelque chose que j'ai vraiment du mal à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi tu dis que je n'arrive pas avec les filles ? Pourquoi tu dis que je suis gros ? Pourquoi tu dis que j'ai glow down ? Pourquoi tu dis que je fais du mal aux femmes ? C'est pas vrai du tout. Avec les filles, ça va très bien. Grâce à Dieu, je pense que ces trois derniers mois, j'étais en relation avec trois filles différentes, dont quand même Julie Richie. Je vous rappelle quand même, dans tous les cas, si jamais vous voyez plusieurs personnes, il n'y a rien de mal à ça, mais protégez-vous, faites des tests, on ne sait jamais. Je fais un peu de prévention. Ok, Tonton Cop-Cop ? Tu peux pas tout accepter, Nico. En fait, je lui ai envoyé un message et il m'a dit Oui, voilà, Panda, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'ai fait cette remarque de prévention. On dirait que ce sont des trophées. Et je pense que ça peut aussi être dans l'autre sens. On en parlait un petit peu avec Cassandra. Attention, tu vois, je ne veux pas forcément jeter la pierre uniquement sur les mecs, mais j'ai l'impression que de la manière dont il parle ici, on dirait que l'être humain est un trophée MDR. Nico, tu es une fausse personne, tu es une personne vénale. Tu te choupes les personnes de télé parce qu'ils sont connus, etc. Vivian, avant la surgite... Mais Ilan, c'est pas gentil non plus. On bat pas le feu avec le feu. Après, Ilan, pardon. Esthétique. Non, non, Vivian, je te dis la vérité. Euh... Au-delà des contentieux que j'ai avec toi parce que t'es un... T'es un FDP. Ah mais je pense que Vivian est dans le chat du... Du TocToc peut-être, non. Parce qu'il lui parle vraiment comme s'il était là. Et que t'as aucune race. Au-delà... Oh, mais c'est violent. Mais c'est violent comme il se parle. Oh my God, regardez pas ça à la télé. Ça, frérot, critique pas Nico sur son physique. Il a pas fait de chirurgie, mis à part ses cheveux, quoi. Mais Nico, c'est un visage... Il a fait ses cheveux, mais son visage à Nico est naturel. Tu as refait ton nez, tes dents, ta mâchoire, tes yeux, frère. Je comprends pas cette conversation. Genre quand bien même il avait refait son corps de A à Z. Honnêtement, moi personnellement, j'en ai rien à carrer. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il est heureux comme ça, tant mieux pour lui. Le temps qu'il fait pas la promotion de chirurgie sur les réseaux sociaux. Mais battre le feu avec le feu en disant bah attends, tu m'as insulté deux personnes en surpoids, sachant que c'est pas une insulte. Du coup, moi je te dis que t'es moche. Je sais pas, on est où là ? Qui te fait les yeux, tes cheveux, frère ? Arrête ! J'ai rien fait, gros. À part peut-être les dents et les cheveux. J'ai rien fait, à part peut-être... C'est pas la... Je suis pur et dur, merci Maxime. Non, frère, arrêtez, s'il vous plaît. J'ai jamais fait de Botox. Ok, c'est bon, ça s'arrête ici. Il y a quelqu'un qui dit body shaming pour répondre à du body shaming. C'est dommage, ça décrédibilise la défense. Je suis totalement d'accord. Moi, comme je le dis, on n'attaque pas quelqu'un sur le physique. On répond encore moins au feu par le feu. Enfin, je trouve vraiment que c'est dégueulasse. Je n'ai rien de plus à dire par rapport à ça. Au début, j'avais de la peine pour Nico par rapport à ce que Vivian a dit. Mais finalement, ils font leur buzz comme ils veulent sur l'application Tok Tok. Et oui, pour répondre à une certaine personne qui est dans le chat et qui a demandé si ces gens sont suivis par des milliers de gens. Effectivement, ces gens sont suivis par des milliers, voire des millions de personnes. Est-ce que ça fait peur ? Oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'espère sincèrement que ce genre d'argumentaire changera avec la vie. Mais j'ai l'impression que non parce que plus on avance, plus on est sur des critiques sur le physique. Et c'est absolument atroce. On passe à Nadege Lacroix. Alors, j'ai failli enlever ce magnéto du live et je me suis dit on me l'a envoyé plusieurs fois. Donc, vas-y, je le mets dedans. On va voir de quoi ça parle. Pareil, Nadege était en live Tok Tok. Je vous rappelle que dernièrement, elle a eu une polémique quand même. Elle est partie de son couple parce qu'Emmanuel, son ancien petit ami de qui elle est enceinte actuellement, ne voulait pas qu'ils prennent un appartement ensemble. Et oui, je précise, je dis Tok Tok pour ne pas dire le nom complet parce que si le robot YouTube sur Replay le détecte, eh bien, malheureusement, je vais baisser dans l'algorithme parce que YouTube n'aime pas Tok Tok. Donc, voilà, je le dis. D'ailleurs, si jamais vous me regardez en replay, abonnez-vous, j'ai oublié de le dire au début. Bref, Nadege est donc partie. Elle est enceinte et dans un dernier live, elle a décidé de prendre la parole une fois de plus par rapport à Emmanuel. Et c'est quelque chose qui apparemment est assez violent parce que j'ai vu les blogueurs dire qu'elle balançait. Donc, hâte de voir. Apparemment, elle n'a été sans retenue. Et ceux qui disent « Oh, elle s'est remis avec pour faire un enfant. » J'étais déjà en cloque. Réfléchissez. Ah ! Donc, on était donc sur un scénario. Voilà ! Je l'avais dit quand ils se sont remis ensemble et qu'elle a annoncé la grossesse. J'avais dit, je suis sûr qu'ils étaient déjà... Enfin, qu'ils savaient déjà qu'il y avait un bébé, qu'ils savaient déjà tout et que peut-être ça a relié et que peut-être même la rupture aurait été aussi soufflée par ça si jamais le couple était instable. Je suis désolé. Mais on l'avait dit. On l'avait tous dit d'ailleurs sur Twitch. Réfléchissez. Ça veut dire que je suis tombée en 5 ans. Hein ? On réfléchit. Oui, bien sûr, j'ai un fort caractère. Mais les amis, j'ai dormi dehors à 16 ans. À 16 ans, j'ai dormi dans la rue. J'envoie tout mon courage aux personnes qui vivent malheureusement des situations similaires, que ce soit actuellement à cause de choses qui se passent en France ou que ce soit déjà arrivé parce que c'est déjà arrivé dans mon entourage que des personnes soient mises à la rue très tôt, très jeunes. Donc, s'il y a des gens dans mon chat qui me regardent et qui sont passés par là, je vous envoie évidemment beaucoup de courage. OK ? Venez pas m'apprendre à avoir du caractère, les amis. Si j'étais comme certaines personnes, restée chez mes parents jusqu'à 25 ans, que mes parents m'auraient payé des études et que j'aurais eu une éducation supérieure et ce que tu veux. Mais je pourrais faire la meuf. Oui, bien sûr. Moi, je... J'ai pas eu tout ça, moi. OK ? Donc, maintenant, j'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai eu des départs difficiles dans ma vie. C'est ce qui me fait que je n'étais en grande gueule. Ben, elle parle pas d'Emmanuel. ... aujourd'hui. Et quoi ? Je ne vais pas arrêter d'avoir cette grande gueule ni aujourd'hui, ni demain, ni dans 15 ans. Oui, bien sûr. Mais Manu, tu te fous de ma gueule ? Toute la journée, je vois des messages de gens qui me disent tu fais ci, tu fais ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Grâce à TikTok, je dis ce que je veux. Personne m'arrête. Qui peut m'arrêter là de parler ? Qui peut m'arrêter de parler ? Je peux parler comme ça pendant 35 minutes. Qui va m'arrêter là tout de suite ? Maintenant, personne ne peut m'arrêter. Alors, vous allez écouter ce que j'ai à dire avant de dire que lui, il a raison sur tout. Oh my god, je ne m'attendais pas à celle-là. Du coup, si elle parle d'Emmanuel, c'est un pauvre type. Voilà. Oh my god, c'est un peu violent. Il ne peut pas être fidèle. Comment vous... Est-ce que du coup, vous pensez qu'il y a eu rupture à cause d'une nouvelle infidélité ? Parce qu'elle dit qu'il ne peut pas être fidèle en mode on a essayé mais ça ne marche pas. C'est l'interprétation que je fais ici. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'elle essaye de dire ici. Oui, le père de son enfant. Exactement. Manu. Oh my god, comme elle balance. Je suis sûr que tout part de là. Je suis quasiment sûr d'après ce qu'elle dit. Attention, interprétation par Tonton Cop-Cop, je précise. Mais d'après ce qu'elle dit, j'ai l'impression qu'il y a eu cette embrouille et cette rupture parce que justement Manu ne voulait pas vivre avec elle mais il pourrait y avoir un fond de rupture là-dessous et donc Nadej est en train effectivement de balancer des choses disant que ça serait pour ça qu'il ne pourrait pas vivre une vie de famille avec ses enfants, avec également l'enfant qu'il aura, qu'il va avoir là avec Nadej parce qu'il y a des infidélités. Je vous rappelle quand même que dans le dernier live on parlait de ça, on parlait de Manu qui était papa à mi-temps. Donc on verra bien de quoi il s'agit. Moi je ne connais pas ce mec, je ne connais pas Nadej non plus. Tout ce que je peux dire c'est que j'envoie autant de soutien. Je n'ai pas envie d'envoyer de soutien à Manu d'après tout ce qui sort. Donc on verra ce quoi demain est fait j'ai envie de dire. Mais j'envoie quand même du soutien à Nadej pour le moment parce que je ne sais pas. J'ai l'impression qu'elle va quand même un petit peu galérer et surtout à l'enfant parce que pour moi l'enfant va être celui qui va le plus en pâtir de la situation. Ça pue le seum, il fallait juste réfléchir à un moment de faire un enfant avec. Je ne sais pas qui le pauvre type là-dedans. Sori ne te sori au bout d'un moment elle sait très bien comment il est avec ses enfants en fait. Alors elle ne parle pas de comment il est avec ses enfants. Je le trouve très dur parce qu'elle n'a jamais dit que c'était un mauvais papa. Elle a juste dit que c'était un pauvre type parce qu'il était infidèle. Donc on ne peut pas tout mélanger. Je le trouve très dur. Elle a sûrement voulu lui redonner une chance mais c'était très prévisible qu'il ne change pas en si peu de temps. Je ne sais pas. Après je ne sais pas comment ça se passe. Ah tu parles du à mi-temps. Ok j'ai cru que tu parlais du fait que Nadej en avait parlé. Non on avait dit ça justement parce que Manu avait dit dans sa story qu'est-ce qu'il avait dit qu'il pourra passer voir l'enfant quand il peut tu vois même s'ils n'ont pas d'appart ensemble. Et du coup on avait effectivement dit que Manu voulait être papa à mi-temps. Et là oui pour le coup je suis d'accord avec toi mais j'ai cru que tu parlais de ce que Nadej a dit. Donc non oui je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'elle elle le savait au moment où elle est tombée enceinte de lui je ne sais pas. Vaut mieux être une maman seule et épanouie plutôt qu'une maman avec un grand enfant de 35 ans à la maison qui ne rajoute que des problèmes. Je suis totalement d'accord avec toi. Malheureusement je suis totalement d'accord avec toi. Enfin malheureusement je ne sais pas finalement. Moi je pense surtout à l'enfant et j'espère juste que l'enfant n'en pâtira pas de tout ça. Oui Rudy tu as raison elle en voulait un à tout prix. Un enfant se fait dans une grande réflexion. Enfin c'est que mon avis je suis d'accord avec toi. je suis totalement d'accord avec toi et j'espère juste que oui comme je dis l'enfant n'en pâtira pas et que Nadej quand même arrivera à être maman solo. En tout cas voilà pour ça on m'a demandé plusieurs fois de revenir sur la fameuse vidéo de Nadej. Je vous rappelle que moi je ne vois pas les choses en avance je les regarde avec vous sur Twitch et après j'en reparle dans mon émission si ça vaut le coup mais je n'avais pas vu. Les amis on passe à Maïva Guénam VS Magali Berda. Alors ça est-ce que je l'avais vu venir ? Pas du tout. C'est le blogueur Clash de Cassos TVR qui m'a envoyé son post qu'il a fait en début d'après-midi. En début d'après-midi on a eu du coup une story de Maïva Guénam qui dure 5 minutes où elle est apparemment en pleurs où elle parle de Magali Berda en disant qu'elle ne peut pas rentrer en Algérie parce qu'elle a eu le mariage en Israël avec Magali. Elle parle mal d'elle d'après ce que j'ai compris. On a eu Magali qui a fait exactement 6 stories au moment où je vous parle par rapport à ça et Maïva qui a re-réagi. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on en a pour un petit moment. C'est parti ! Effectivement, il y a des gens qui disent Spill the tea tu as tout compris Popcorn Let's go ! Les filles je suis trop pas bien je stresse j'ai fait la demande de visa et j'attends la réponse. Pour contexte, je rappelle que si tu as un tampon Israël sur ton passeport tu ne peux pas aller en Algérie je le précise quand même. Tu peux monter le son ou je ne sais pas. Et la vérité j'ai trop peur. Vous savez pourquoi ? Parce que l'erreur de ma vie comment je mange les filles ça a été d'avoir été là-bas. Je regrette les filles par là c'est le regret de ma vie le plus gros regret de ma vie je n'ai aucun regret. Les filles Wallah 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 Quand j'étais là-bas elle m'avait dit quoi ? L'autre bouffonne je la déteste elle m'a niqué ma vie elle m'a niqué 500 000 euros elle m'a niqué ma vie vous savez ? Elle m'a dit quoi ? Non t'inquiète pas c'est sûr moi je connais des gens ils sont venus ils ont été là-bas et tout nanana c'est sûr c'est sûr tu peux y aller t'inquiète pas ma chérie c'est des conneries et tout nanana et maman Ma chérie pardon Oui il y a eu un peu caméra je l'ai réglé je l'ai cru je lui ai fait confiance et comme pour l'argent je lui ai fait confiance j'avais confiance alors totale en elle les yeux fermés les filles je regrette là je stresse à tout moment je pleure pour rien à tout moment mais attendez attendez du coup juste question là Maéva elle est en panique elle pleure par rapport à son passeport pour l'Algérie et tout mais elle a pas de réponse donc pourquoi est-ce qu'elle parle de ça en mode on va piquer Magali on va bien remettre de l'huile sur le feu etc alors qu'elle a pas de réponse je comprends pas donne s'il vous plaît faites moi des doigts pour qu'ils me le donnent je suis pas bien déjà il m'arrive un truc dans ma vie les filles je suis pas bien en plus oh la oh la oh la par là si je me le refuse les filles je vais trop mal les filles c'est mon pays c'est mon pays là il y a Sébastien de l'Ogué il appelle le conseil et tout j'ai trop peur de stress parce qu'il s'est passé un truc bizarre là-bas je vous raconterai je stresse j'allais dire la même chose à quelqu'un qui dit dans le chat c'est moi ou elle pleure pas en vrai j'ai de la peine par rapport à sa situation mais je me demande si elle pleure vraiment je vous jure ça va me briser si je peux pas rentrer dans mon pays après en vrai je veux quand même me faire l'avocat du diable par rapport à Maéva ici on verra le reste des stories mais d'un côté je peux la comprendre parce qu'il y avait quelques jours où elle avait mis une story justement sur son compte Instagram où elle était très contente et elle avait hâte de retourner en Algérie et si jamais effectivement ça n'arrive pas qu'on lui coupe l'air sous le pied comme ça et qu'on lui dise non c'est pas possible parce que tu as fait telle chose en vrai je peux me mettre à sa place et je pense quand même qu'elle souffre de la situation il y a une question qui se pose aussi par rapport à ça vous pensez vraiment qu'elle savait pas ou vous pensez qu'elle savait mais qu'elle s'est dit ça passera quand même je sais pas si vraiment on peut ne pas être au courant je pense qu'elle peut ne pas être au courant effectivement je vous lis rapidement parce qu'il y a beaucoup de messages qui affluent dans le chat ça fait de la peine quand même de l'avoir comme ça mais bon un passeport c'est pas valable la vie elle a qu'à le perdre et le refaire mais je crois justement qu'elle est en train de redemander je suis pas sûre elle pleure sans larmes laisse du en dehors de ça enfin purée mais désolée mais elle fait du cinéma c'est joie à fond peine à fond vraiment je suis désolée mais elle me fait de la peine dans sa manière de vivre ses émotions elle doit avoir mal tout le temps je pense qu'elle savait pas elle savait pas non elle devait vraiment pas savoir elle savait elle avait été prévenue par ses fans ok donc il y a des gens qui disent qu'elle savait peut-être que Magali savait par contre et qu'elle a menti pourquoi ma caméra elle bug encore je suis désolée je sais pas pourquoi ma caméra elle bug I'm so sorry écoutez on regarde la suite oh la je le savais pas elle m'avait rassurée j'avais confiance en elle elle m'avait dit non t'inquiète pas c'est faux c'est faux moi je l'ai grue comme pour mon argent que pendant 7 mois elle m'a pas payée qu'après elle me rendait mon argent elle m'a pas tout rendu mon argent oh j'avais confiance oh cette fille là je la déteste les filles je la déteste elle m'a niqué ma vie j'avais confiance oh la la oh wouah ça pourrait être oh la 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 en plus quand j'étais là-bas je suis partie en Palestine je suis partie il y a quelqu'un qui dit si elle jure en parlant de Dieu et qu'elle savait c'est très incorrect et je suis d'accord avec toi par contre je vous ai dit ma plus grande fierté les filles ma plus wouah 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 ma plus grande fierté c'est 2023 2023 je suis partie en Palestine je suis partie à l'Alaxa je suis partie à l'Amèque ça veut dire que j'ai fait les deux pèlerinages des musulmans en 2023 ça a été ma meilleure fin d'année de ma vie les filles vous avez vu mon combat pour la Palestine vous avez vu tout ce que j'ai fait vous avez vu l'argent que j'ai perdu pour la Palestine et de bon coeur les filles oh la de bon coeur vous avez vu aujourd'hui vous même vous vous me le dites vous êtes trop fiers de moi ce que j'ai fait pour la Palestine personne l'a fait wouah j'ai eu des couilles plus qu'un homme les filles j'ai perdu des centaines de mille elle est euh il y a quelqu'un j'allais le dire il y a quelqu'un qui dit oula elle se perd ici mais j'arrive pas je sais pas j'ai de la peine pour elle mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du cinéma dans ce qu'elle dit et dans ce qu'elle fait je sais pas je sais pas j'ai trop de mal il y a de gros les filles personne l'aurait fait personne l'aurait fait et par choix et par conviction et wouah je le regrette pas et même si si on m'autorise pas à aller dans mon pays je regretterai pas ce que j'ai fait et je continuerai je continuerai mais ça me briserait les filles ça me briserait de pas pouvoir aller dans mon pays ça me briserait après je vais être rentrée au moins il y a quelqu'un qui demande ce qui se passe donc en gros je répète Maeva veut rentrer en Algérie mais elle a été en Israël pour le mariage de Magali Berda du coup son passeport risque de ne pas forcément passer parce que techniquement tu ne peux pas aller en Algérie après avoir eu un tampon Israël je l'ai déjà expliqué donc du coup elle est en train de pleurer et elle est en panique du fait qu'elle ne pourra peut-être pas retourner en Algérie et tout ça à cause du mariage de Magali Berda donc elle s'en prend à Magali Berda et aussi du coup elle parle de la Palestine et du fait qu'elle a perdu de l'argent Vous croyez jamais me faire enterrer en France mais jamais de la vie même si la France est mon pays je l'aime je suis Algérie les filles vous imaginez je pourrais pas me faire enterrer dans mon pays je suis Algérie je suis musulmane je peux me faire enterrer dans un pays musulman pire il y a un décès dans ma famille ma grand-mère elle meurt ma mère elle meurt je peux pas aller les enterrer pour une erreur que je regrette d'avoir fait les filles oh je vous jure il y a quelqu'un qui dit on peut faire rapatrier un corps je l'ai pas je serais brisé vous croyez quoi dans ma famille on se fait enterrer en France il y a des gueux en France il y a des gueux on est tous enterrés en Algérie c'est notre pays on est tous des Algériens et ça veut dire et ça veut dire que je pourrais même pas enterrer ma grand-mère être seule ma mère mais oh là il m'arrive ça oh non les filles je suis pas vieux je regrette trop c'est l'erreur de ma vie oh je regrette je regrette je regrette non oh là je savais pas elle m'avait dit oh non d'Allah le tout puissant elle m'avait dit non tu peux vous croyez que je serais allée mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas mais elle parle de plein de choses en même temps je suis désolé j'arrive même plus à suivre elle parle de plein de choses en même temps ouais non mais ça y est je peux pas les filles entre ce qui m'arrive en ce moment ce que je suis en train de vivre et ça non oh là je peux plus oh là les filles je peux plus je suis en crise en crise mon coeur ok donc c'est terminé pour ça je répète pour expliquer du coup parce qu'il y a des gens qu'ils ont perdu et franchement moi le premier on a donc Maéva qui est en panique parce qu'apparemment elle ne pourrait pas retourner en Algérie parce qu'elle a fait le mariage de Magali en Israël il y a de cela quelques mois maintenant je sais plus exactement et donc elle est en panique elle pète un peu un câble etc comme je l'ai dit j'ai un petit peu de mal avec tout le cinéma qu'elle fait ici enfin pendant 5 minutes vraiment elle crie elle crie elle crie donc finalement j'aurais peut-être pas dû monter le son je sais pas j'ai beaucoup de mal après effectivement j'ai de la peine pour elle si elle ne peut vraiment au moment où elle parle elle n'avait même pas la réponse c'est ça le truc c'est qu'elle n'avait pas la réponse du coup je sais pas je sais pas trop quoi quoi penser de ça mais ce n'est pas tout les amis parce qu'on a également Magali Berda qui a réagi à tout ça on a plusieurs stories que je vais vous lire on a eu plusieurs stories de la part de Magali sur son compte Instagram elle commence par dire pas d'arrêt je vais me mettre à parler ça va te faire tout drôle quand les gens vont savoir la vérité c'est trop nous laissant comprendre qu'on ne saurait pas tout deuxième story mais quel cirque cinéma donc ça rejoint un petit peu ce que vous vous avez dit troisième story je peux plus ça rejoint également un petit peu ce que vous avez dit quatrième story la meuf elle parle H24 de moi et je dis rien depuis des mois et elle parle de buzz lol mets des gouttes dans les yeux quand tu fais la pleureuse au moins qu'il y ait des larmes qui coulent encore une fois je suis désolé mais ça rejoint aussi ce que vous avez dit cinquième story je peux vous montrer ce que je supporte depuis que je suis allé en Israël alors que c'est mon pays je n'ai jamais tenu aucun propos incitant à la haine je n'ai jamais parlé politique sur les réseaux j'ai toujours appelé à la paix que le calme revienne j'ai toujours parlé des civils israéliens et des civils palestiniens je me suis jamais réjoui du malheur des civils en Palestine et c'est important de le dire et pourtant voilà ce qu'elle me fait vivre depuis que je suis tout simplement allé faire un voyage humanitaire dans les kibbutz qui ont été attaqués le 7 octobre alors attention après ça on a la story je ne sais pas si vous vous rappelez mais de Maïva Genham qui réclamait son argent qui criait qui a tourné partout par respect pour vous je ne l'ai pas remis parce que je sais qu'il y a plein de gens qui en ont marre de voir cette story donc je pense que c'est pour ça que Magali parle de la Palestine et d'Israël franchement je n'entrerai pas dans le débat parce que je pense que chacun a son avis là-dessus Magali a le sien et nous avons certainement le nôtre si vous comprenez ce que je veux dire et ensuite on a la sixième story où on voit des messages que Maïva aurait envoyé à Magali enfin du coup qu'elle a envoyé sauf si tout a été inventé on peut lire tu m'as niqué ma vie tu m'as volé 500 000 t'es une voleuse Dieu te maudit tu vas voir ce qu'il va t'arriver grosse sorcière et tu peux faire toute la sorcellerie que tu veux ça m'a t'impas j'ai toutes les preuves t'es la même que Carla appelle la police ou ta grand-mère sale j'ai trop hâte de te croiser je ferai de la garde à vue mais je vais bien te piétiner la tête cache-toi bien bien que les montagnes qui se croisent pas et de mes mains je vais te faire manger le sol capture et envoie à tes avocats et va baiser t'es mort donc voilà ce que Maëva a donc dit à Magali Berda je regarde si vous avez des choses à dire dans le chat et on passe à la dernière story de Maëva Gennam pour le coup si on me demande une réaction je peux pas réagir à ça je peux pas réagir aux insultes je peux pas réagir à ce qui se dit ici je peux juste pas le faire professionnellement parlant et aussi en tant qu'être humain parce que je pense que mes mots peuvent dépasser ma pensée pour un parti comme pour l'autre et honnêtement je veux pas être ce genre de personne et je veux pas influer sur la pensée des gens qui me regardent il est égal de publier des messages privés oui effectivement Magali l'a fait alors moi je précise quand même avant qu'on me le demande c'est maintenant sur un compte public d'où le fait que j'ai laissé l'arrobas de Magali en haut pour montrer que c'était sur le Instagram de Magali mais effectivement c'est illégal de poster des messages privés ah Sarah tu es sûr il y a Sarah qui dit si c'est une conversation entre Magali et Maéva et que c'est Magali qui publie les messages ce n'est pas légal moi je suis pas sûr il me semble que c'est quand même illégal bref dans tous les cas on a donc ça et on a Maéva qui a re-réagi par dessus et c'est une vidéo que j'ai pu voir encore une fois sur le compte de Clash de Cassos TVR que je vous conseille en tant que blogueur il est incroyable pour l'été il est vraiment là tout le temps et il poste tout ce qu'il y a à poster je trouve c'est comme ça qu'on peut faire c'est Live React donc je lui rends tout ce qui lui appartient au niveau des crédits je le dis tout le temps mais je le reprécise quand même j'ai pas le son c'est vrai que Maéva Guenam de base devait faire une vidéo YouTube qui revenait sur absolument tout ce qui se passe avec Magali l'argent etc 2 secondes je remonte juste le son mais vraiment un petit peu mais les gens qui parlent avec preuve il n'y a pas de preuve genre juste tu parles par contre je dis ça comme ça j'espère que je vais pas dire n'importe quoi mais à côté on a quand même quelqu'un qui commande des menus quelque part donc j'espère que ce n'est pas dans une enseigne que Maéva a justement dit boycott parce qu'on l'a déjà vu aller dans cette enseigne etc on l'a aussi vu récemment boire une autre enseigne qu'elle boycotte donc je trouve qu'il y a un petit peu de non corrélation si aujourd'hui on ne sera plus jamais amis parce que ça a été la pire de mes amis j'ai dit on va régler par la justice l'argent qu'elle nous doit et le reste voilà vous voyez Pauline je suis désolé mais c'est absolument pas le sujet du live pour le moment si quelqu'un peut enlever le lien s'il vous plaît on parle absolument d'autre chose n'hésitez pas à m'écrire en DM Instagram pour l'info mais je ne comprends pas ces gens qui disent j'ai plein de choses à dire mais je ne dis rien juste pour attiser le mystère enfin je ne sais pas déjà je ne suis pas du tout pour régler ses comptes sur les réseaux sociaux et faire des vidéos à afficher magas va donner à la justice tu vois ce que je veux dire après apparemment elle l'a déjà fait mais je ne sais pas si vous le saviez on ne saura jamais donc on s'en fiche mais c'est exactement ça finalement c'est exactement ça on ne saura jamais moi je vais la sortir avec des preuves je vous jure ma vidéo YouTube va faire 4 millions de vues qu'elle ouvre sa bouche mais elle va dire quoi elle va dire quoi je vous jure en plus au nom d'Allah elle n'a rien à dire sur moi elle fait juste du buzz ouais j'ai été la plus loyale avec elle jusqu'au bout je restais loyale jusqu'au bout elle parle elle la ramène elle c'est la guerre libertas mais on ne parle pas en même temps que les gens mais pourquoi l'hôtel crie à côté je ne sais pas qui c'est mais la personne elle crie à côté une grosse victime elle se faisait hagal par tout le monde c'était moi son pitbull qui la défendait et je la défendais et je la défendais sur les réseaux sociaux alors que pendant ce temps là je n'avais même pas mon argent juste par ma loyauté de toute façon elle n'a rien à dire sur moi donc elle ouvre sa bouche mais qu'est-ce qu'elle va dire ? ouais elle va dire quoi ? je vais bien ouvrir vous allez voir la vidéo YouTube je rentre chez moi je la trouve ça me prend une heure de la faire et avec Prève donc vous pensez qu'on va avoir une vidéo YouTube si c'est le cas demain soir je fais un live react sur la vidéo les gars moi je ne prends pas ça en Prève parce que c'est elle ne veut que du buzz et je ne l'ai pas sortie parce que même si je la déteste je vous le dis je la déteste je me suis dit ça a été mon amie donc je ne vais pas tu as vu quelqu'un qui est à terre même face au bon Dieu je ne peux pas je ne peux pas le mettre plus à terre mais quelqu'un qui me cherche alors que ça te rend 100% que je ne t'ai fait que du bien dans ma vie que tu ne m'as fait que du mal que tu ne m'as porté que du mal dans ma vie alors là là je ne peux plus là à un moment donné vous comprenez les filles ? donc qu'elle ne fasse pas sa belle qu'elle reste à sa petite place tellement elle n'a pris que que les petits influenceurs plus personne ne veut travailler avec elle c'est tellement bon c'est quoi ça a dénigré les autres ? les petits influenceurs genre les petits influenceurs je déteste je vous jure je déteste je... ouais bref bref euh... challah hein qu'elle récupère son argent comme ça je récupère le mien je l'attends mon argent je l'attends avec impatience bref qu'elle reste bien à sa petite place parce qu'elle me connaît et elle sait de quoi je suis capable je l'attends mon argent ouais bah moi non attends mais pas à moi mais ici c'est la dernière minute pour que j'y aille je parle à à Zach et Gina ils m'ont envoyé un message et Zach il m'a dit quoi il m'a dit moi pareil elle m'a dit la même chose que toi j'ai fait peur j'ai capturé le message je suis pas une menteuse donc encore heureux que j'ai le démon aujourd'hui c'est que je ne peux pas rentrer dans mon pays encore heureux parce que c'est à cause d'elle sinon qu'est-ce que je vais faire qu'est-ce que je vais foutre là-bas moi qu'est-ce de gars je vais aller en vacances là-bas non moi je vais en vacances ailleurs en vérité vous non mais c'est vrai non mais quelque chose ça fait quelque chose c'est pas elle vous croyez que quoi je vais aller faire quoi moi là-bas déjà tu es partie dans la voiture oui mais de toute façon vous savez on se sait voilà donc c'est une menace qu'elle se les mette bien dans son cul et elle a dit c'est une menace qu'elle se les mette bien dans son cul oh my god c'est violent et euh eh oui et d'être allée là-bas c'est ouais là c'est le plus gros regret de ma vie et plus jamais de ma vie je remettrais un biais là-bas jamais jamais bon j'essaie de me calmer les filles de me changer les idées je suis pas bien entre ça entre ce qui m'arrive dans ma vie c'est en ce moment je suis très 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 écrouvée mais je place ma confiance en Dieu je sais que Dieu il est pour les gens qui l'aiment je sais qu'il faut être patiente je sais qu'il faut placer sa confiance en il y a quelqu'un qui a dit oui voilà calme-toi Maéva calme-toi ça va bien se passer et euh et Maéva il est derrière ça l'est rare je sais qu'il faut placer sa confiance en Dieu et même si c'est dur j'accepte je sais que derrière je crois qu'il m'a éprouvé et bah derrière il y a eu des belles choses je patiente je patiente je patiente mon espace ça va passer ok donc voilà pour ça finalement il y a des gens qui l'ont dit dans le chat et je vais me faire démonter mais je suis d'accord je trouve que cette story a été inutile à part le qu'elle se mette ses menaces dans son derrière je pense qu'elle pourrait faire cette vidéo YouTube est-ce qu'elle va vraiment la faire j'en sais rien est-ce qu'elle va pas la faire je pense parce que sinon elle l'aurait déjà fait depuis un moment je trouve qu'on est vraiment sur rallumer rallumer le feu pardon qu'on jette de l'huile sur une histoire qui était ancienne mais je pense sincèrement qu'on va en réentendre parler bah d'ici demain après demain les jours qui suivent donc je pense sincèrement qu'on va en reparler même sur Twitch je vais regarder vite fait s'il y a eu des nouveautés mais je ne pense pas deux secondes ok donc on a effectivement eu quelque chose de nouveau apparemment Stéphane Teboule le mari de Magali Berda a pris la parole et Maëva a réagi à ça la story dure une minute de Maëva je vais vous la passer deux secondes j'attends juste que ça se mette on mettra pas pause on va juste l'écouter on dit pas le son comme ça en fait on dit la musique s'il te plaît pourquoi est-ce qu'il y a pas le son de la vidéo il y a pas le son de la vidéo parce que j'étais en train de la régler et moi aussi je veux l'entendre c'est parti découvrons il sait ce qu'il fait voilà à tout moment j'ai pleuré pour rien à tout moment j'ai mon visa et je peux aller dans mon pays c'est mon rêve donc Inchallah que je me suis pas mise en angoisse enfin que je me suis mise en angoisse pour rien voilà je touche mon grommage aïe on m'a envoyé la story de l'autre là Steph déjà toi avant de nourrir ta gorge commence à respecter ta femme et à arrêter de la tromper de la tremper à tout va hein et après tu viendras faire le Peter Pan à la défendre surtout quand elle a tort parce que tous les deux vous m'avez dit la même chose que je pouvais aller dans mon pays sinon je serais jamais venue mais c'est bon je les laisse et apparemment j'ai besoin de buzz d'après elle ok on va on va rester sur ça parce que elle c'est le camembert qui est du roquefort tu pues on va essayer de croire que j'ai besoin de parler d'elle pour faire du buzz que je parle tous les jours d'elle heureusement que vous suivez tous les jours mes stories j'ai grave besoin d'elle je parle tous les jours d'elle eux là ils ont avalé un clown hein vraiment c'est vraiment ils ont mal à la tête ils ont rien dans le citron je suis un petit peu choqué des propos de qui parle de tromperie je sais pas on est pas au courant de ça enfin moi je suis pas au courant de ça donc on verra bien s'il y a une une suite par rapport à ces tromperies en tout cas je suis un petit peu choqué je vais mener mon enquête on en reparlera sur sur twitch ou sur mtt visiblement vous avez rien de plus à dire par rapport à tout ce qui se passe et honnêtement je peux comprendre ah si vous dites tu as besoin de buzz de buzz pardon maéva quoi 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 camembert j'ai pas entendu il y a une rumeur il y a longtemps ah ok il y a longtemps et du coup maéva elle ressort ça maintenant ok occupe toi de toi un 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 ptdr ça balance c'est tellement petit je reste un petit peu choqué de cette histoire mais du coup voilà pour conclure finalement nous n'avons rien de plus on a pas de vidéo youtube de maéva est-ce qu'on en aura une je ne pense pas étant donné qu'elle dit qu'elle a ouvert ses chakras et qu'elle s'est calmée nous n'aurons pas de vidéo de maéva explicative sur toutes les choses qu'elle aurait aimé nous dire et donc nous ne saurons jamais rien finalement on est encore sur un serpent qui se mord la queue voilà tout le monde pour ce live actu ce live react ce live qui finalement est parti un petit peu en cacahuète la caméra qui bug maéva qui crie franchement vivian et nicolas au début rappelez-vous il y a de ça du coup plus de 40 minutes qu'ils étaient en train de se piquer aussi un live toc toc bref un live rocambolesque j'espère qu'il vous a plu si vous avez regardé ce live sur youtube n'oubliez pas de liker et de vous abonner les amis objectifs 10 000 abonnés on grimpe on grimpe on grimpe je sais qu'on peut y arriver en ce qui me concerne je vous laisse là on se voit pas demain en live sauf s'il y a une exclue et une bombe évidemment je serai là sinon quoi pas de live actu le mercredi mais jeudi à 18h tout est sur le serveur discord que je vous invite à rejoindre moi je vous fais plein de gros bisouilles je m'envole et à jeudi ou à demain ça dépend bisous je m'envole mais je m'envole